Le mercredi en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, d'importantes mesures ont été prises au cours de ce conseil. Le gouvernement a décidé de moderniser le secteur de l'artisanat. Un conseil de régulation et de suivi de la filière coton à Narcade a été créé. Ce conseil de régulation va permettre de stabiliser les revenus des paysans producteurs du coton et de la noix de cajou, la Narcade. Le gouvernement a aussi annoncé un vaste mouvement de nomination de 140 secrétaires généraux de préfecture et la nomination de 340 sous-préfets. Ces nominations ont pour objectif de renforcer la présence de l'administration publique auprès des populations ivoiriennes. La primature a abrité hier la première réunion du comité d'orientation et de suivi de CDD, contrat de désendettement et de développement. Cette rencontre avec le gouvernement ivoirien avait pour objectif principal de faire un premier bilan de la mise en œuvre du CDD et d'examiner les questions relatives aux besoins éventuels de réorientation des projets et programmes qui s'inscrivent dans le cadre de ce contrat de désendettement et de développement. Au cours de cette rencontre de bilan, la France a annoncé un décaissement de plus de 400 milliards de francs CFA pour le financement de projets et de développement en Côte d'Ivoire. Notez également que le sous-directeur du département afrique du FMI, Michel Lazard, a annoncé hier que le FMI pourrait décaisser 37 milliards de francs CFA pour soutenir les efforts de développement de la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité de ce mercredi, l'ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Ouverture marquée par un message de Soro Guillaume, président de l'institution. Cette cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence de plusieurs délégations venues de l'étranger, délégations au nom desquelles l'association parlementaire Canada-Afrique. Nous reviendrons sur cette cérémonie d'ouverture de cette session ordinaire de l'Assemblée nationale au journal de 20h. L'actualité sur le continent africain commençant par la Guinée où la tension monte dans l'attente des résultats des élections législatives. Les résultats provisoires commenceront à tomber le lundi, il n'y a pas de problème. Et le mercredi, on aura fini avec la salle des résultats. Quatre jours plus tard, toujours pas de résultats provisoires complets. Pour n'avoir pas tenu parole, la Cénie est de nouveau sous le feu des critiques. Des critiques formulées depuis plusieurs semaines déjà par les principaux leaders de l'opposition guinéenne. Accueilli par le Premier ministre et le ministre de la Défense, le président malien Ibrahim Boubakar Keïta rentre d'une visite à Paris qui a porté sur les défis sécuritaires du pays. Situation dégradée dans le Nord-Mali, mais aussi instabilité chronique dans les casernes de la capitale. Dans un message adressé devant la télévision nationale, le président a sifflé selon ses termes la fin de la récréation. Je vais seulement dire ceci, avec la plus grande fermeté. Il est temps que certains comprennent qu'on ne leur donne pas des armes pour qu'ils s'en servent pour leurs intérêts, mais pour servir de la République. Cela sera de rénovation absolument, absolument de mise. Et c'est la responsabilité de chaque militaire de faire respecter la discipline au sein des forces armées. Message en direction du camp militaire de Kati, où des heures avaient éclaté lorsque certains militaires avaient réclamé des promotions, à l'instar de l'ancien capitaine Sanobo, promu général. Visite au Sénégal pour le président sud-africain Jacob Zuma. A Dakar, son homologue sénégalais Makissal est venu l'accueillir à sa descente d'avion. Dans un hommage, Jacob Zuma a rappelé le soutien de Dakar contre le régime de l'apartheid. A l'occasion de ces deux jours de visite, l'Afrique du Sud et le Sénégal ont signé plusieurs protocoles pour faciliter leurs échanges commerciaux. Le Nigeria est toujours sous le choc après la tuerie dans le collège de Goujba, dans le nord du pays. Le président Goodluck Jonathan appelle à l'apaisement pour ne pas plonger le pays dans la spirale de la violence. Le moment n'est pas aux discours nocifs et aux politiques de l'amertume. Le temps n'est pas à l'impunité, à l'arrogance et à l'indiscipline. Un assassinat attribué au groupe islamiste Boko Haram, en guerre avec les autorités depuis des années, contre qui l'armée avait lancé une offensive majeure quelques semaines plus tôt. Hommage rendu au casque bleu tanzanien, mort dans l'est de la République démocratique du Congo. Une dizaine d'autres soldats, dont des Sud-Africains, avaient également été blessés au cours d'affrontements contre les rebelles du M23. La Monusco en appelle de nouveau à trouver une solution politique entre le gouvernement congolais et les rebelles. Mais les pourparlers laborieux débutés à Kampala n'ont pour le moment abouti à aucun accord entre les deux camps. Ce mercredi 2 octobre, le monde entier célèbre la journée internationale de la non-violence. Et pour la célébration de cette journée, l'ONU propose des sujets de réflexion que sont, entre autres, le renforcement d'une culture de la paix par l'éducation, la promotion et le respect de tous les droits de l'homme, l'égalité entre les femmes et les hommes, la promotion de la paix et de la sécurité internationale. Le journal de 20h aura lieu à 21h après le match de football de la Champions League entre le Bayern et Manchester City. Bonne suite de programme sur votre chaîne. RTIA – Sous-titrage FR –